Musique de générique Incroyable. La cité engloutie de Curato, les falaises de Persaya, la galaxie souffre. Mais elle est encore belle. Tu as eu affaire à l'Empire ? Bien sûr. On vit à une époque... Allez, salut ! J'ai aidé ceux que j'ai pu. Je suis content que t'ailles bien. C'est réciproque. Pour que j'aille, tu n'étais jamais très loin de mes pensées. Voilà, tout doux. Magnifique ! J'espère que vous kiffez. J'ai jamais vu de tempête pareille. On ne sait jamais combien de temps elles vont durer. Eh bien, n'attendant pas de le savoir. Exactement. Tu as évité serré pendant des années. Pourquoi venir la voir aujourd'hui ? J'ai besoin de son aide. On recherche quelque chose lié à l'Ordre Jedi. Intéressant. Tu nous en veux toujours, d'être parti ? Je ne m'y attendais pas vraiment, Meryn. On partent tous dans des directions différentes. Je comprends, Kale. Mais chacun a fait ses raisons. Cher Spamel, est-ce que tu peux aller plus vite ? Plus vite ! On va s'apprendre une sur le coin du buffet. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il fait ? Là-bas. Allez, cours la bestiole ! Il faut qu'on se dépêche. Le Spamel est effrayé. Il me résiste. Merine ! Meryn ! Meryn ! Meryn ! Meryn ! Tu m'entends ? Je la vois pas, BD ! Calme ! Tu m'entends ? Par ici ! Meryn ! On arrive ! Et maintenant ! On doit continuer ! Tout va bien ! Pour le moment ! On va ici ! Et vite ! Calme ! Plus vite ! Même le réparo dans Hogwarts Legacy n'est pas aussi puissant que ça ! Attention ! Ça va ? Ça va ? Et toi ? Oui ! On doit trouver un abri ! Où est parti le spamel ? Ça m'a plus d'importance ! Là même les troopers se font arracher ! Calme ! Par ici ! Et quel parasite hein par ailleurs ! Ceux qui ont consommé ça devait connaitre le cycle ! Eh ! Il y a des parasites ! Quel parasite hein par ailleurs ! Oh ! J'espère que je vais gagner ! J'espère que je vais gagner ! Oh le machin là-bas ! Hey ! J'ai tout pris ! J'espère que je vais gagner ! Plus vite ! J'espère que je vais gagner ! Je vais gagner ! J'espère que je vais gagner ! J'veux vraiment les gars ! Et enfin ! J'espère qu'fils ! Voici ! Quoi ? Pratique hein ! C'est vrai ? Oui. Plutôt deux fois qu'une même. 30 secondes tout le monde. Voilà. C'est pas mal pour cette nuit. Assieds-toi. Raconte-moi quelles aventures BD et toi avez vécu depuis la dernière fois. Bah, comme d'habitude. Combattre l'Empire et tâcher de se rendre utile. Sans rester longtemps au même endroit. Et... Je crois qu'on a fait une grande découverte. Un endroit où l'Empire ne peut pas nous trouver. Mais... Ça implique de ne plus se battre. Et... Me battre, c'est tout ce que je connais. Cal. Regarde bien le feu. Il te réchauffe. Il te tient compagnie dans la longue solitude de la nuit, n'est-ce pas ? Mais laissé sans surveillance, il brûlera tout ce qui se trouve sur son passage. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Mais par une nuit froide... Comme celle-ci... Un bon feu est idéal. Et ça ne fait pas de mal un peu de compagnie. Tu m'as manqué, Meryn. Toi aussi. Oh... Somme magnan. Il fallait que je parte, Cal. Pour voir enfin la galaxie de mes propres yeux. Qu'as-tu trouvé ? Je me suis trouvée. Je me suis vue dans tous les lieux et les personnes que j'ai découvertes. Datomir sera toujours mon foyer, mais... ça ne doit pas me définir pour autant. J'arrivais pas à comprendre ton départ. Mais... Avec du recul... Je crois que tu as fait le bon choix. Aimez-vous bordel ! Un petit bisou, là ? C'est bisou ? Allez, un petit bisou, là ! Un petit bisou ! Il en reste un peu. Bonjour. Le temps s'est arrangé. Allons-y. Météorologie de Jedha. Non ! Mais c'est que c'est gratuit, dites-moi ! Qu'est-ce qu'on a, là ? Petite check du coude. Et on a une sixième capsule, là ! Eh bien, on a survécu à notre première tempête ensemble. En effet. Je suis content qu'on ait pu se revoir. Tu restes combien de temps sur Jedha ? Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de revoir Gris. Comment il va ? Ça peut aller. Il a ouvert une cantina. Le Pailun Saloon. Il l'a nommé en hommage à son arrière-grand-mère ? Rien n'est plus important pour Gris que la famille. Ok. Ouais, ouais, ouais. Moi j'aimerais bien aller là-haut tout de même. Mais j'imagine que c'est pour une autre fois. Quoi ? Bonjour, mon ami. Quel plaisir de te revoir enfin. Maître Cordova. C'est un honneur. Je... Je ne pensais pas vous rencontrer un jour. L'honneur est pour moi, Gal. Serré m'a tout raconté. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure et de sagesse également face à l'adversité écrasante. Vous avez fait le bon choix. Et bien, je n'irai pas jusque là. L'Empire s'est emparé des ruines. Il faut trouver un nouveau point de rendez-vous. C'est malheureux. Mais au moins la tempête a masqué vos traces. Venez. Je vais vous escorter à l'intérieur. Inattendu. Je dois bien l'avouer. Maître Cordova. Avez-vous retrouvé les efforts ? Seulement des traces de leur passage qui plongeaient dans les régions inconnues. Je suis désolé. C'est ainsi. Finalement, cet échec m'a poussé à chercher d'autres Jedi survivants. Et cette quête m'a amené à mon appareil. Comment allez-vous, Gal ? Ça n'annonce rien de bon. J'ai quelques égratignures, mais je respire encore. Je m'en réjouis. J'ai entendu dire qu'un terroriste Jedi se trouvait sur Coruscant. Vous étiez sur Coruscant ? Oh la 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 la. Oh la la la. Eh bien, on dirait que le Manti serait connu des jours meilleurs. Tu devrais voir les autres. Cette base est bien cachée. Oui. La présence de l'Empire s'est amplifiée ces dernières années. Ils sont trop puissants pour avoir un rétragé. Mais je ne sais pas. Oh la 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 la. Je cherche des coffres. Laisse-moi tranquille. Sans déconner. C'est bon, ça va. Mais il y a une porte là-bas. Ça, c'est quoi ? Tu ne veux pas voir les archives de Serré ? Oh d'accord. Si, ça va. Oh la la. On ne peut pas regarder. Mais bon sang. Il est bien entendu essentiel de tenir notre oeuvre secrète. De quoi parlez-vous exactement ? Posez plutôt la question à Serré. En attendant, Meryl et moi accueilleront les nouveaux arrivants. Alors, comment était le désert ? Froid, venteux et plein d'impériaux. Ce n'est pas ma météo préférée. Mais ça devient la norme ces jours-ci. Où avez-vous échappé à la tempête ? Dans une grotte après le vieux marché. Notre amie Spamel nous a montré le chemin. Vous avez le chic pour vous faire des amis où que vous alliez. L'instinct de survie, peut-être. J'ai intercepté des communications impériales. Votre réputation vous précède. Il y avait de la crainte dans leur voix ? Je pense que oui. Bien. Comment vous sentez-vous ? Mieux, merci. Le thé que vous m'avez apporté était délicieux. Ok. Ça, je suis. J'imagine que je dois aller là-bas. Rien, que dalle, ouélou, vraiment. Les caisses empilées. Eh, le vaisseau. Il ne rentre pas. Regardez, c'est buggé. Il ne rentre pas. Ah bah bravo ! Le machin est beaucoup trop grand pour cet endroit. C'est fou quand même. Oh allez, continuons. C'est dingue quand même un truc pareil. Il n'y a rien là-haut. Non. C'est pas par là, faut que je parle aux gens. Ah. Intéressant. Stylé. Je vais vous mettre comme ça. Parce que ça sent la cinématique. Evidemment. Elle est devenue chauve ? Mon dieu. Il faut continuer. Mon dieu. Ce n'est pas du genre à rompre le contact. Cal Kestis. Bienvenue sur Jedi. Je savais que la tempête ne te ferait pas peur. Vous reconstruisez les archives du Temple ? Nous essayons. Tant que ces connaissances perdureront, l'héritage des Jedi vivra. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus que des hololivres ici. Oui. Nous faisons partie d'un réseau, connu sous le nom de Passage. Nous offrons un accès sûr et de nouvelles identités à ceux que l'Empire a persécutés. Vous voulez dire comme des Jedi survivants ? Nous ne sommes plus très nombreux. Mais oui. Et aussi des personnes sensibles à la Force et ceux qui les aident. Et vous ne m'avez rien dit ? Tu n'as jamais demandé. De plus, il semble que tu étais occupé à devenir l'ennemi numéro un de l'Empire. Je voulais prouver à la galaxie que l'Empire n'est pas invulnérable. Qu'on peut résister. Qu'il faut qu'on se batte pour que les choses s'améliorent. Mais ils préfèrent écouter la propagande et faire comme s'ils étaient libres. Et bien, tu as choisi une voie difficile. Ouais, bah ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais... Pendant que l'Empire avait les yeux rivés sur toi, nous avons pu construire ce réseau, trouver des alliés... et sauver des filles. Quand vous êtes partis, j'ai cru que vous renonciez. J'avais tort. Kal, tu n'étais qu'un gamin quand ils t'ont envoyé à la guerre. Tu sais, à une époque, je me rappelle que les Jedi étaient plus que des armes. Mais... nous avons tous deux un rôle à jouer dans ce combat. Et c'est pour ça que je suis là. Serré. Regardez-moi un peu ça ! Hé, Serré ! On peut pas dire que ça manque de personnalité, mais j'avoue que c'est un peu flippant. Contente de te revoir aussi, Chris. Hé, bonjour, BD. Bon, et ça va, hein ? Alors, comment c'était dans le désert ? La tempête a couvert nos traces. Mais, malheureusement, l'Empire a détruit un de nos speeders. Ce n'est pas cher payé, puisque tout le monde est sain et sauf. Et qui est-ce ? Je vous présente, Bo Dacuna. C'est un ami. C'est un honneur d'enfin vous rencontrer. C'était mon un problème ! Hé ! On est tous ensemble ! Oui. Et qu'est-ce qui vous amène tous sur Jedha ? On recherche une planète cachée. Tanalor, vous la connaissez ? Elle est de l'autre côté d'une nébuleuse mortelle, l'Abysse de Kobo. Eh bien, nos archives sont incomplètes, mais je suis sûre que Maître Eno Cordova est à la hauteur. Avec plaisir. Oui, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas les seuls à la chercher. Je me disais bien que c'était trop facile. Il s'appelle Dagan Guerra, un ancien Jedi. Il dirige les pillards dans la bordure extérieure. Il y a un temple là-bas. Dagan cherche à le reprendre. Un temple Jedi hors de portée de l'Empire, cela veut forcément dire qu'il y aura des informations que nous n'avons pas dans les archives. Je crois que j'ai quelque chose. Oh, tu es trop gentil, BD. Je commence par la mauvaise nouvelle. Oh, ce type connaît bien son public. Je n'ai rien trouvé sur comment traverser l'Abysse de Kobo. Mais j'ai trouvé deux mentions de ce Dagan Guerra. Il avait une base sur Kobo. Et les archives disent qu'il fréquentait un laboratoire sur sa lune. Bon, on va aller voir ça. Si vous trouvez quelque chose, rapportez-le. Je serai heureux de vous aider. Merci. A vous deux. Mais de rien, Cal. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Que la force soit avec vous. Et avec toi. Stop. Il y a une porte d'abord ici. Lune brisée et Kobo. Qui était sur Tanalor dans les flèches de pierre. Ok. Rien dans cette pièce. Magnifique. Là. Ah, je vais fouiller, hein. Je vous le dis, hein. Je vais fouiller et fort fouiller. L'esprit fan face à la force des autres. La première tablette ne disait-elle pas la force vitale fleurit. Perspicace. Elles sont complètement incompatibles. Nous cherchons la vérité universelle, mon frère. Si une tablette parle de faner et l'autre de fleurir, elles ne sont pas universelles. Par définition. Mais alors. Compte-elle donc en cours. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Je peux courir là-dessus ? Non ? Ah non, c'est des bouquins. Ce serait dommage de les piétiner. Il y a encore un passage plus haut. On s'arrête. On va déjà commencer par là. Allez, voyons voir. Qu'avons-nous ici ? Plein de petits trucs. C'est si bon de te revoir, Meryn. Qu'est-ce qui t'amène sur Jeddah ? J'ai rencontré un groupe pendant mes voyages. Ils cachaient les personnes sensibles à la force de l'Empire. Connaissez-vous le passage ? La boutique de Sir Tusk. Un trésor de connaissance, jeune sage. Oh ! Regardez-moi ça si c'est pas cool ! Des éléments de sabre laser. Génial ! Sérénité. Intéressant. Assemblage, bof. Tempérance. Détachement. Celui-là m'intéresse. J'ai besoin de phare. Vous avez sauvé un savoir inestimable. Un objet remarquable. Ça, c'est le pommeau, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le pommeau. Ça, c'est un pommeau aussi. L'interrupteur. Mais c'est trois, ça. On va prendre ces deux-là. C'est un bon choix. Parce que je veux voir ce que ça peut rendre. Là, on a un ascenseur. Je ne sais pas où ça remonte. Parce qu'on n'est pas arrivé de là, je crois. Non, on n'est pas arrivé de là. As-tu ? Eh oui, bien sûr que tu l'as. Quelques modifs. Ça ne fait pas de mal. Voyons voir.